23h46, Cube Radio, en direct à LCM. 14h30, on va joindre la collègue Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. On doit parler évidemment de la fonderie Orne, déplacement, déracinement, dans certains cas de quelques 200 familles qui vivent à proximité finalement de la fonderie. On crée une zone tampon qu'on va verdir, semble-t-il, aux frais de la fonderie comme telle. Est-ce que c'est normal qu'on ait dû se rendre là, Yasmine? Non, non. Ce dossier-là, dès le début, il n'y aurait pas fallu qu'on se rende là. Il n'y aurait pas fallu exposer déjà les populations aux émanations des différents composants chimiques de la fonderie. Tout ça, on ne peut malheureusement rien y changer, mais je suis bien contente qu'on puisse se rendre compte et qu'on puisse avouer de manière tacite qu'il y a un problème avec ces émanations-là et que ça peut toucher la santé de ceux qui habitent tout proche de la fonderie Orne. Maintenant que c'est dit, maintenant que la fonderie Orne veut s'engager, que Glencore, la compagnie à qui appartient, la fonderie Orne, veut contribuer à créer cette zone tampon, là où moi je décroche, c'est quand je sais que le gouvernement du Québec va aussi contribuer à la relocalisation de ses familles. Pourquoi le gouvernement du Québec doit mettre de l'argent dans ses poches plutôt que Glencore, une compagnie milliardaire qui a bien les capacités à défrayer cet argent-là pour déplacer ses familles et les compenser pour ce dérangement-là? Personne ne veut se faire dire, oui, on pense qu'on devrait, là où tu habites, c'est une zone tampon parce qu'il pourrait y avoir une exposition accrue à des composants chimiques. La compagnie, si elle veut continuer à opérer, je suis pas mal sûre qu'elle a envie de continuer à opérer parce qu'elle fait pas mal plus de sous que ce qu'elle aurait à compenser, qu'elle mette l'argent dans ses poches et qu'elle assume la totalité de ce déplacement-là. Ce n'est pas au gouvernement du Québec à le faire. Et je ne vois pas pourquoi on ne sert pas la vis de manière supplémentaire là-dessus. Je sais qu'aujourd'hui, on a annoncé une série de mesures pour s'assurer que la Fondria 1 va respecter les différentes normes, notamment en arsenic, mais pas juste en arsenic au courant des prochaines années, d'ici 2027. Mais ça aurait dû faire partie des discussions également. Ce n'est pas à Québec et à nous, Québécois, de payer pour créer cette zone tampon. C'est à la Fondria 1. Mais est-ce que ce n'était pas au gouvernement, Yasmine, justement, d'obliger la Fondria 1 à agir autrement pendant toutes ces années? Il y a ça aussi comme question. Bien évidemment, bien évidemment. Et il faut se rappeler comment on a la Fondria 1 et ce scandale-là a été mis sous la lumière du jour. Rappelons-nous que c'était en plein été où on avait appris qu'il y avait un rapport que l'ancien directeur de la santé publique, Dr Horacio Arruda, avait fait en sorte de ne pas publier parce que ça allait mettre le gouvernement dans l'embarras. Donc, depuis le début, ça manquait de transparence. Ensuite, on a tergiversé pour finalement trouver un accord qui a été annoncé fin octobre, il me semble, avec une diminution graduelle des émanations. Mais ça reste quand même assez particulier, le rapport de force qu'on n'est pas en mesure d'installer avec la Fondria 1. La Fondria 1 a un rapport de force qui est à son avantage. On sait qu'il n'y a pas de capacité de diversification économique dans la région, du moins pas à court terme. Donc, ce sont plusieurs emplois rémunérateurs importants pour la région. Et visiblement, on est capable de faire beaucoup de concessions en ce sens. Par ailleurs, parlons de ce questionnaire qui a donc des patients du réseau de la santé qui vont être invités à remplir pour tester leur satisfaction. Comme après un rendez-vous pour changer les pneus, par exemple, on nous envoie souvent un courriel pour connaître notre satisfaction. Vous voyez là des exemples de points qu'on va devoir juger, donner une note de 0 à 10. Informations reçues étaient faciles à comprendre. Est-ce qu'on a eu assez de temps pour poser nos questions? On va dire sur 0 à 10, est-ce que vous avez reçu les informations nécessaires pour guider votre prise de décision? Vous voyez, vos valeurs, vos préoccupations ont été considérées ou on m'a bousculé un peu à travers tout ça. Est-ce que les délais d'attente étaient acceptables? On a hâte de voir quand même les réponses. Et est-ce qu'il y a eu une bonne communication à propos de vos soins entre les membres du personnel? Ce sont le genre de points qui vont être jugés. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, Yasmine? Est-ce que ça peut pousser certains établissements à penser davantage en fonction de la clientèle, par exemple? Je me dis pourquoi pas, parce que dans le gros débat du système de santé et à quel point il ne répond pas à la population et à ses besoins, ce qu'on n'entend jamais, parce qu'on entend très bien les syndicats, on entend les CISSS, les CIUSSS, les professionnels, les médecins, les infirmières, le gouvernement. Non, celui qu'on n'entend jamais, c'est bien le citoyen, qui c'est lui qui doit passer des heures durant les urgences à attendre, puis ne pas oser faire trop de bruit, de peur de se faire mettre un petit peu sur la voie de côté. C'est toujours un peu, on ne sait pas dans quelle priorité on est mis, selon quoi, comment on nous a placés dans cette priorité-là. Ça veut dire quoi sur nos délais d'attente? On est un peu dans le néant, puis on ne veut pas trop déranger parce qu'on sait qu'ils sont débordés. Savoir qu'on va avoir une évaluation de l'expérience contribuable, parce qu'après tout, c'est ce qu'on est, l'expérience patient aux urgences, me semble que c'est intéressant, puis va permettre à la population d'avoir aussi son mot à dire sur les services de santé. Va aussi pouvoir s'exprimer cette expérience à l'air de quoi. Et cet enseignement-là, tu l'as dit très bien, Marianne, les entreprises privées le font pour n'importe quel bébel qu'on achèterait en magasin. Bien, pourquoi pas le service de santé? Pourquoi ne pas tirer profit de cette expérience du privé, puis essayer de l'appliquer au domaine public? Et de manière à identifier et avoir des indicateurs de performance sur des points bien précis, je salue cette initiative du gouvernement. Ça sera intéressant de voir les réponses d'ailleurs des gens. Merci beaucoup, Yasmine. Bonne fin de journée. Merci, Marianne. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui.